Le premier topo concernant les tumeurs hépatiques malignes va être une sorte d'introduction pour parler de l'ensemble de cette pathologie. Quelles sont les circonstances de découverte d'une lésion maligne du foie ? D'abord, dans le cadre d'un dépistage chez quelqu'un qui est porteur d'une hépatopathie chronique, ou bien de manière totalement fortuite dans le cadre d'un scanner pour une autre pathologie, ou bien chez quelqu'un qui présente une symptomatologie particulière faisant évoquer une tumeur hépatique maligne. Donc nous avons plusieurs cas de figure, ou bien le patient est porteur d'un syndrome tumoral clinique, ou bien d'une décompensation siretique, ou bien d'une nécrose tumorale, ou bien d'une hémorragie liée à une tumeur maligne hépatique. Quels sont les types de tumeurs malignes hépatiques ? Le premier et le plus connu est le carcinome hépatocellulaire, qu'on appelle communément CHC. Le second est le cholangiocarcinome intra-hépatique. Et le troisième sont les métastases hépatiques, ou les lésions secondaires intra-hépatiques. Les deux premiers cas de figure, c'est-à-dire le CHC et le cholangiocarcinome, sont des tumeurs primitives. Et le troisième cas concerne les tumeurs secondaires. Nous allons donc voir le CHC, le cholangiocarcinome, et les métastases hépatiques, chacun dans un topo à part. Merci. 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 Merci.